Le lion de Némé en sauce à la crème, sanglier dérimante, cuit au vin et autres mais délicieux. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance. Alors depuis le dernier épisode, j'ai caché l'affichage de toutes les quêtes secondaires, je suis allé faire un tour chez tous les commerçants, j'ai revendu tout ce que je pouvais, j'ai réparé mon stuff, j'en ai racheté, ok, un niveau en force. On va lire un second livre, du coup Hercule est son régime, non, c'est fait, jeu d'ombre, on gagne en furtilité, allez, c'est parti. Ok, y'a rien. Quoi ? J'ai pas le niveau de compétence ? Visible à partir du niveau 5. Bon, déjà on va prendre le point en force, alors. Fossoyeur, transportez une dépouille ou un corps inconscient, pas votre endurance et vous encombre deux fois moins. Ouais, non, toujours pas. Augmente les chances de maîtriser votre adversaire à l'ordinateur trente, ça je sais toujours pas le gérer. Vous pouvez faire perdre de l'endurance en bousculant. Bricecrane de 10%, les chances d'assoumer l'adversaire avec une frappe à la tête, ça va être intéressant. Mule, on peut porter 20 litres de plus. Je vais prendre Bricecrane. Ouais. Super. Alors du coup, compétence, qu'est-ce que tu me dis on a ? Bah, niveau 5, non ? Visible apartome, niveau 5. Du coup, alors attendez. On va se lever. On l'a, le niveau 5. Ce soir. L'inventaire. Peu d'ombre. Ouais. Là c'est bon. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. Bon, on a gagné un point fort, ça c'est top. Du coup, on passe à 121.117. Donc reculé sans régime. Tu vas rejoindre le cheval. Toi aussi. Non, je vais pas mettre le au garde du noble. Et nous allons dormir. Alors je me suis déshabillé pour dormir bien sûr. Le confort change pas en fait. C'est ce que je voulais voir. On va se lever à 6 heures. Quoique non même pas. On va se lever avant. On est à 100 quand même. On va se lever à 6 heures. Et donc on va reprendre la quête principale. Il faut aller à Méroillette 2. Je ne sais plus pourquoi. Je crois pour interroger le prisonnier. Un petit moment que je ne l'ai pas reprise la quête. Donc nous allons nous rhabiller. Alors, arme. L'arc de chasse. Le bouclier. L'épée. Ok. On prend les flèches. Sur le cheval j'ai de meilleures flèches je crois. Flèches longue distance. J'ai eu un succès Steam mais j'ai pas vu ce que c'était. On va prendre les flèches perforantes. De toute façon ouais. Ça ferait très suffisant. Du coup. Voilà. En arme on a ce qu'il faut. Alors. Le casque. La bague. Les brés. La capuche noire. Ça, ça, c'est tout court mais j'aime bien. Ça va. Ça joue du charisme en plus. Ça fait un peu comme le capitaine Bernard. Les éperins dorés que j'ai toujours pas réparés d'ailleurs. Regardez si on peut pas les réparer. Je vente les dosbourg. Long aubert de noble. Il nous fait. Ouais, on a pas des stats super. Euh, armes. Il y a un truc qui m'a pas pris hein. Celle de coque. Arme de melee. Mais j'ai pas la crête de coque. Qu'est-ce que tu me dis ? Ah si. Non, bon, je sais pas. C'est pas grave. Alors du coup, quête. Reprenne. Interroger le prisonnier de Meroïed, c'est ça. Alors je suis chargé d'aller questionner le bandit qui a été capturé durant l'état de Meroïed. Mathias est en piteux état mais au moins il peut parler. Je vais apprendre de ces nouvelles. Ok, donc c'est donc... Euh, attendez. Pardon. Non, en fait si. Euh, bon, on fait un voyage rapide. Alors je sais plus ce que c'est le raccourci pour lui voyager rapide. Non. W. X. Non, mais en X en décembre. B. B ce cheval. N. C'est le codex. Ça c'est la carte. Ok bon. Euh... Alors alors alors... Allez, j'ai... Ah oui, si. Il faut aller aussi sans renseigner au prix du bail. Donc du coup... De bien. Hop, petit voyage rapide, ok. Donc alimentation, on est à 83. Oh, ça devrait aller. Je suis allé au bain aussi. Donc on a lavé le linge, on se lavé nous-mêmes. On a soigné les blessures. Les petits cheveux et barbes, il n'y a pas besoin. Ah, fallait que j'aille aller d'Edgeco. On ne peut pas s'arrêter ? Mince, fallait que j'aille parler à Mathieu et Fritz pour leur prendre de leur nouvelle. Bon, on le fera si on repasse. En me baladant, j'ai aussi découvert un endroit de chasse au cerf. C'est au... Au sud-ouest de Raté. Il y a une grande forêt, il faut pas le louper sur la carte. C'est l'angle complètement... Vous prenez la map au zoom le plus reculé. C'est l'angle ici. Et donc nous arrivons à Meroïade. Putain, ça a pris plus de trois arcs à Meroïade. On va aller... Ah bah... C'est toi en plus, non ? Melikar. C'est vous, Melikar ? Ouais, en personne. On commence à avoir la place. Je veux m'entretenir avec le prisonnier. Et pourquoi non ? À qui ai-je l'honneur ? Je suis Henri, mandaté par le seigneur Radzig Kobila. Je suis venu enquêter sur l'attaque. Je vais m'excuser, j'ai d'autres soucis en tête. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la peste fait rage ici. La peste ? Le seigneur Radzig ne nous viendra pas en aide. Pas plus qu'il ne l'a fait pendant l'attaque. Aucun renseignement d'épidémie n'est parvenu jusqu'à rater. Mais je suis là et je peux vous aider. Puisque vous êtes au service du seigneur Radzig, vous pourriez vous montrer utile. Dans la mesure du possible. Dites-moi ce qu'il faut faire. Exactement, voilà. Il y a un palfrenier, Mathias, qui vit ici parmi nous. Oui, je le connais. Et il connaît une fille qui travaille à l'infirmerie du monastère. Jeanne, je crois qu'elle s'appelle. Je la connais aussi. Peut-être qu'elle sait vers qui se tourner, si elle est bien sur place. Euh... Oui, mais... Très bien, je vais me rendre au monastère. C'est sans doute notre seul espoir. Merci quand même pour vos efforts. Mais bon, même si notre sort vous importe peu, le prisonnier a également attrapé la peste. Sans aide, il va mourir. Si je vais au monastère, il faut que je connaisse les caractéristiques de la maladie. Du genre, la façon dont elle se manifeste, voire ses symptômes. On me posera forcément la question. C'est dur à dire. Ma femme a de la fièvre. D'autres ont froid. On m'a dit que certains vomissaient. Il y en a qui font des éruptions cutanées. Pourquoi ne pas aller le constater par vous-même ? Ça doit être assez horrible, ça. On ne connaît pas... On n'a jamais connu ça, nous. Mais ça doit être quand même assez horrible. Surtout qu'ils n'avaient pas... Ok. Surtout qu'ils n'avaient pas toutes ces connaissances en médecine. Donc... Ok. S'entretenir avec Jeanne. Bon. Alors du coup... Euh... On est où ? Bon, on est juste à côté de... Minuriel. Ok. Là, c'est pour interroger le prisonnier. En fait, on est juste à côté du prisonnier. Ouais, bon, on va aller interroger le prisonnier directement. Euh... Par contre, je ne suis pas où il est. Je dirais... Là. Non, je n'ai aucune idée. Ah, bah... Bon, on va faire les quêtes telles qu'elles se présentent. Non, tu te trompes pas nous. Salaud. Je suis venu aider votre femme. L'aider à passer de l'autre côté. Telle est la volonté de Dieu, hein ? Je suis navré que votre fils se soit fait assassiner. Mais si vous ne souhaitez pas que la maladie emporte votre femme, laissez-moi l'examiner sur le champ. Je peux la soigner. Euh... Je veux pas qu'elle me quitte. Eh bien, vous voyez ? Hein ? Quoi ? Vous êtes médecin ? On peut dire ça comme ça. Alors, allez-y. Un médecin en armure. Au travail ? Au travail, ok. C'est tout ? Il n'a pas rien de te dire d'autre ? Oh putain, il est bourré, en fait. Je ne peux plus te parler, c'est... Je fais des mains à la paix. Je ne mets pas. Euh... Ta femme, elle est où ? Alors, attendez, par contre, il faut bouffer un truc. J'espère qu'on ne soit pas nous empoisonner. Ah, on est repus. Bon. On n'aura pas le trait d'alimentation équilibrée. Crochetage très facile. Ouvrir. Seigneur. Qu'est-ce que je fais pour être châtiée ? Hmm. Fièvreuse. Comme l'épouse de Melikar. Ah d'accord, c'est tout. Je pense qu'il y a autre chose. On ne va pas crocheter des gens malades, quand même. Ah, celle là-haut. Mais comment on fait pour y monter là-haut ? C'est celui qui m'intéresse un jour au nid. Par là ? Ah. Non, on peut ? Non, on peut pas. Ok. Alors, ici, est-ce qu'on est pas dans la zone ? Non, là, c'est pour interroger le prisonnier, j'imagine. Euh... Il va pas être là. Je dirais qu'il sera dans la grange. On a qui, ici ? Johan. Que Dieu vous accompagne. Oh, on peut lui acheter des carapaçants, une bride de chevalier. Putain, j'ai plus... Putain, j'ai mille. Combien ça coûte ? Oh si, ça va aller. Un livre de compétence sur l'équitation. Ouais, je te le prends. Alors, attends. Bride de chevalier. C'est pas le freinier. Ça change rien. Bride simple, ça change rien. D'accord, donc c'est juste du skin. Euh... Carapassants, par contre, on pourrait. Ça coûte pas cher, en plus. Oh mais il y a du choix, hein ! Euh... Qu'est-ce que ça change ? Ah, la défense. D'accord. Celui-là me plaît. Il défend pas très bien. Ça change pas le charisme, ni le gorille. Euh... Bon, on va prendre celui-là, je pense. Je l'aime bien. Bon, c'est pas... C'est pas comme Scalice, mais... C'est l'ordinaire 4 sacoches. Bon, on va en prendre une A4 sacoche. Combien il coûte ? 180. On l'ajoute au panier. Et alors, on avait dit ce carapasson. Alors, on vérifie le panier. On est bon. En marchande. Ce sont des pas riches. Et si on parle un peu du tarif ? Bien entendu. Satisfait ? C'est une offre peu convaincue. Oui, je sais. Je sais. En marchande, mon ami. En marchande. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis presque prêt à... Voilà. Bon. Très bien. OK. Donc notre petit galet. Ça doit être ses chevals. Non, oui. Ça s'accrouve. C'est plus bon. Euh... Non, du coup, c'est là-dedans. Non. Par contre, mon bassiné, j'ai un prix. Je le trouve abîmé, en fait. Mais non, il a 100%. Bon. Euh... Autre, ça doit être... Non. Ça n'aura mieux ? Ouais. Rejoindre le cheval. Je ne peux pas transporter plus. Je ne peux pas transporter plus. Alors, attends. Qu'est-ce que tu as ? Euh... Qu'est-ce qui est lourd. Qu'est-ce qu'on a en gros nombre ? Ça, on peut déposer franchement. Carotte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La viande séchée, on va garder. Ensuite... Ah, ça fait... Merde. Bah, du coup, tu vas rejoindre l'inventaire. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter d'autre ? Non, mais au moins, il a assez, de toute façon. Euh, l'inventaire. Donc, on a dit... Oh... Déjà, on va te mettre... Bah, voilà, c'est mieux. La selle. Eh bien, voilà. On va inverser. Rejoindre l'inventaire. Inventaire. Selle 4 sacoche. Cheval. Selle 4 sacoche. On arrive à 256. Du coup... Du coup, du coup, du coup. Là-dedans, on garde tout. Arme. C'est pas le poids que ça va pèse. On va placer par poids. Calice de communion. Ça peut retourner dans le cheval. Le flambeau. On va en garder qu'un. Hercules et son régiment. Ça, on va le lire. Ça, c'est pas le poids que ça pèse. On est à 126. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ? Euh... Les bandages, on sait jamais. Le mythe d'Hercule. Ok. On a perdu un. Génial. Et ça ne pèse plus rien. La selle. 10-35. Voilà. Et... On est bon. Ouais. Ok, on est bon. Allez, on poursuit notre enquête. Oh, je lui ai laissé des nerds. Je suis désolé, mon gars. Non. Donc, le prisonnier. On était sur le prisonnier. Où est le prisonnier ? On va regarder dans la grange. Mais je pense pas. Comme qui avant... Comme qui avant... Ah, ben, Mathias. Ah, le mec, il est laissé seul. Ça me réchauffe le cœur de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ? Le plaisir est partagé, Mathias. Le seigneur Radzig m'envoie mener l'enquête sur l'assaut. Le seigneur Radzig ? Je vois que t'es monté en grade, l'ami. T'es son émissaire ? C'est à peu près ça, oui. Mais ça n'a pas d'importance. Ma foi, je suis content que t'aies du travail. Bon nombre de nos proches en sont réduits à mendier. Si j'étais toi, je filerais d'ici au plus vite. Il y a une maladie contagieuse qui se répand. Une maladie ? Les gens croient que c'est la peste. Tout a commencé le lendemain de l'attaque. Ce sont d'abord les chevaux qui sont tombés malades, puis d'autres animaux. Et maintenant, c'est à notre tour. Oh, diantre ! Et toi, tu vas bien ? Eh bien, au moins je n'ai pas attrapé la maladie. Mais tu es blessé ? C'est arrivé pendant l'assaut. L'un de ces satanés bandits m'est tombé dessus avec son cheval et tout le reste. Mon bras est mal en point, mais je suis toujours là. Parle-moi de l'assaut. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il paraît que vous détenez un prisonnier. J'aimerais l'interroger. Ouais, le vieux Mélicard lui a mis un coup de fléau d'arme sur la tête et ils l'ont enfermé dans la grange. Mais prends garde. C'est-à-dire ? Ce connard a tué le jeune Straut. Et Mélicard est en train de déguiser sa faucille. Il n'a pas encore décidé de son sort. Il va falloir... Il va falloir utiliser nos talents d'éloquence. Mais je ne suis pas certain d'avoir assez... C'est un bon compromis, je pense. Tu peux me décrire les assaillants ? Pas vraiment. Le soleil venait de se coucher, alors je n'ai pas pu apercevoir leur visage. Mais ce qui est certain, c'est que c'était pas des couments. Ils parlaient tchèques. Tu leur as parlé ? Non, non. Ils nous hurlaient dessus. Dans un premier temps, ils étaient confiants. Mais quand on les a repoussés dans les bois, ils étaient plus si téméraires. Je sais que tu es courageux et ce n'est pas pour vous sous-estimer. Mais comment une poignée de villageois a-t-elle pu chasser des bandits armés ? L'un des villageois les a aperçus dans les bois et est allé prévenir Mélicard, qui a à son tour ameuté le village tout entier. Chacun a pris ce qu'il avait sous la main. Fourches, haches, fléaux d'armes. Puis on est partis les affronter. Quoi ? Vous êtes vraiment partis les agresser ? Ouais. C'était la dernière chose à laquelle ces enfants de Catin s'attendaient. Certains d'entre eux ont quand même réussi à pénétrer dans le village. Probablement pour y mettre le feu. Mais même nos femmes s'étaient armées de ce qu'elles pouvaient. Du coup, ces fumiers ont été pris au dépourvu. Parle-moi de l'assaut. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il paraît que vous détenez un prisonnier. J'aimerais l'interroger. Oui, c'est parce que... Ouais, c'est le vieux Mélicard. Ouais, non, il me l'a dit tout ça. Ce connard. Je comprends que... Je vous souhaite... Non, non, c'est comme si c'était pas grisé. Je me suis demandé si c'était pas autre chose. Au sujet de cette épidémie... Quand est-ce qu'a commencé l'épidémie ? Le lendemain de l'assaut, les chevaux étaient allongés dans les écuries. Donc on savait que quelque chose clochait. L'après-midi même, ils étaient morts. Puis les animaux sont tombés malades. Les uns après les autres. Et les villageois aussi. Quels sont les symptômes quand quelqu'un tombe malade ? Je ne sors pas beaucoup de chez moi, mais... Les villageois se plaignent de fièvre et de convulsions. Il y en a qui vomissent leur tripe et d'autres qui... Se vident de l'autre côté. Quelqu'un y a succombé ? Ouais, le vieux Verbat. Mais il était déjà sur le point de rendre l'âme. Alors... On sait pas si c'est vraiment la maladie qui l'a emporté. Bref... Les animaux tombent comme des mouches. Et nous aussi, on va y passer, à coup sûr. Qui est-ce qui est malade ? Bonne question. Vu l'état de mon bras, je sors pas beaucoup. Mais je sais qu'il y a des malades chez Mellicar et chez Straut. Je peux te poser des questions sur Meroïed ? Je ne suis pas ici depuis bien longtemps, mais... Vas-y, dis-moi. Tu peux me parler un peu du vieux Straut ? Ah mais je suis allé voir déjà. Et comme tous les bûcherons, il est impulsif. Il est plus lui-même depuis que son fils est mort. Il est normal de se morfondre. Bah... Tout dépend. Les villageois ont peur qu'ils ne perdent la tête pour de bon, ou qu'ils se saoulent à tomber raide mort. Pire encore. Sa femme est contaminée, et il est pas à son chevet. En gros, puis je trouvais Straut dans le C. Et Mellicar, il est comment ? Les villageois le respectent. C'était Smil, le chef, ici auparavant. Mais il a été tué à Noyhoff. Je sais. Le seigneur Hanouch n'avait guère le temps de désigner un nouveau vassal, et les gens voulaient un porte-parole, et ont donc choisi Mellicar. Dieu merci, il y a eu quelqu'un parmi vous capable de prendre les rênes. Ouais. D'accord. Et oui. Où est-ce que vit Mellicar ? Je suis allé le voir déjà. En sortant des écuries, tu verras deux maisonnettes dehors. Mellicar a... Ouais, bon ça je sais. Ok. Quoi, on lui va pas tout dire hein ? Ah oui, non, interroger... Mathias, c'est bon. Euh... Le prison d'une merveille, par contre, je sais pas vous dire. Euh... Je peux te reparler tout ou pas ? Attends, juste. Ça va m'éviter de la recherche inutile. Euh... Lassaut. Parle-moi de l'assaut. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il paraît que... Ouais, c'est-à-dire ? Ce connard a tué... Son sort est tout décidé. Il va devoir le livrer à l'envoyé du Seigneur Hatzig. Le livrer à moi. Ça m'étonnerait que Mellicar le laisse partir comme ça. Les villageois... Je peux te conseiller que je suis pas ici. Je peux te conseiller que je suis pas ici. Où puis-je trouver ceci ? En sortant des... Ça c'est bon, par exemple Mellicar. Les villageois le respect. Je sais. Le Seigneur a tout... Je lui dis tout ça. Après, il me l'a pas grisé, je comprends pas. Depuis quand les sujets gouvernent les villes... Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Sans Mellicar, c'est bon. Oui, bah oui. Non mais je suis d'accord, c'est juste... C'est juste pour griser le truc, bon. Ok, ça m'a rien de bloquer d'autre. Euh... Là-bas, j'imagine qu'il y a rien. Euh... Oh ouais, elle est... Elle est vaste la zone. De toute façon, le prisonnier, il doit être dans les maisons. Donc on va retourner... On va retourner par là. Ah, mon bon gagné. Déjà, t'es un peu moins moche avec une vraie selle. Et puis une caratassonne. Donc euh... Euh... J'imagine s'il y a un garde. Attends, on y était là. Voilà, je suis allé. Putain, mais tu vas peut-être me renseigner toi. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Non, je veux pas monter le garde. On va pas lui parler, bon. Euh... Alors, est-ce qu'il y en a d'autres maisons ici ? Vous n'avez pas le droit d'entrer. Adressez-vous d'abord à Melikar. Ah bah voilà. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Que s'est-il passé ? C'est un désastre. D'abord, on se fait attaquer par des brugants. On m'a doué. Je sais pas si ça marche. C'est un miracle qu'on s'en soit sortis vivants. Et maintenant, la peste. La peste, vous dites ? Le fléau. Il y a quelque chose qui cloche avec ce village. Même le bétail trépasse. C'est macabre à voir. À ce qui paraît, les bandits n'ont pas pu aller bien loin. Heureusement, le jeune Straut les a aperçus et est venu rameuter tout le village. On en a même capturé un. Il est ligoté chez Melikar. Et puis l'épidémie s'est répandue. Putain, c'est le fils de Straut qui a lancé l'alarme et c'est le propre, c'est lui qui est mort. Qui vous a attaqué ? Qu'est-ce que j'en sais ? Des bandits ? Depuis que Scalice a été détruit, il pille toute la province. Bon sang, on le sait. Parlez-moi de ce fléau. Il paraît que c'est atroce. C'est pire que ce que vous ne pouvez imaginer. Le hara tout entier. Les moutons. Les poules. Tous sont morts ou le seront bientôt. Tout comme les villageois, ça ne fait aucun doute. La femme de Melikar, celle de Straut, son frère et bien d'autres encore. Navrez de la prendre. Merci, c'est tout pour l'instant. Il faut que je parle au prisonnier. Désolé, personne n'est admis à l'intérieur. Par ordre de Melikar. Bon, je pense pas que lui dire qu'on allait envoyer Seigneur Radig, vu qu'il pense qu'on l'a pas aidé. Enfin que Radig les a pas aidé, ça sert à grand chose. Il est impératif que je questionne ce prisonnier. Question de vie ou de mort. Pareil pour moi. Melikar va me tuer si je vous laisse entrer. Si vous souhaitez parler au détenu, il va d'abord falloir obtenir la permission de Melikar. Putain. Je peux pas crocheter. Bon, on va falloir trouver Melikar. Et si on est rentré, c'est le Straut ici. Villageoise. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Non, laissez-moi dormir. Putain, mais attendre dormir, mais il est 11 arros. Vous êtes tous malades à ce point ? Et ici ? Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Bon, d'accord, on continue. Euh, non. Oui, je sais, je sais, je sais. Si, si, j'y suis allé. Non, là c'est chez Straut. Du coup, Melikar où es-tu ? Putain, t'étais là-bas. Allez, galer. C'est toi, Melikar. Je peux pas te parler. Bon. Je sais pas pourquoi je peux pas te parler. Vincent. Vincent. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas vu la croix de la peste sur la porte ? C'est la raison de ma présence. Le monastère m'envoie vous aider. Dieu te bénisse, mon garçon. Il était temps. Il faut que je sache précisément quels sont vos symptômes. Eh bien, j'ai une fièvre atroce et ma femme aussi. Je me souviens à peine de ce que j'ai fait hier. J'ai déliré toute la journée. Et rien d'autre, mis à part la fièvre. Eh bien, passe-moi l'expression, mais je chie tout le temps. Je ne peux rien garder dans l'estomac. Je suis totalement vidé, pareil pour ma femme. Je vous remercie. Je vais essayer de ramener de l'aide. Un petit spectat, peut-être ? J'ai une faveur à te demander. Dites-moi donc. Il faut que j'écrive mon testament. Tu sais écrire ? Je crois. Je devrais pouvoir faire ça. Parfait. Alors, prends note. Oui... Moi, Vincent, fils de Vincent, petit-fils de Vincent de Méroyed, lègue mon patrimoine et mes biens matériels à ma femme Wilma. Si ma femme venait à succomber en même temps que moi... Hum hum... Je lègue tout à mon cousin Dobèche. Présentement cordonnier à Yanovis. En aucun cas, Elia, mon fils prodigue. Ce feignant de bon à rien, ne doit hériter du moindre gros chèvre. Malgré les eus et coutumes en vigueur. J'ai écrit ça aussi ? Oui. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais... L'exécuteur testamentaire doit être mon fidèle camarade, le père Fabien, présentement prêtre à l'église de Saint-Martin de Sassau. Quoi encore ? Parce qu'il lui a fait son fils, mais... Ce testament a été rédigé par... Quel est ton nom ? Henri. Présentant. Il ne revient pas sur sa décision. Présentant. Eh bien, ma foi, ça fera son petit effet. Tiens, prends mon anneau. Comme ça, Fabien saura que c'est moi. On n'est jamais trop prudent de nos jours. D'accord. Donc, on va porter le testament auprès de la paroisse de Sassau. Votre fils, Elija. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a tout fait. Il devait se marier. Et au lieu de ça, il a saccagé notre maison et a pris ses jambes à son cou. Le petit Saligo. Aux dernières nouvelles, il menait une vie de larcin à Sassau, à picoler, à jouer aux dés et à escroquer les gens. Quelle disgrâce. Je n'ai plus la douleur. Où puis-je trouver le Père Fabien ? A ton avis, à l'église de Saint-Martin, bien entendu. Ouais, bon, ça j'ai trouvé. Bon, je dois y aller. Oui, vas-y. Pars avant de te faire contaminer. Il ne manquerait plus que ça. Ok, bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, épisode prochain. Nous avons quelques quêtes. Voilà. Dernière volonté. Apporter le testament prêtre de la parole à Sassau. Mais avant, on va terminer. On va terminer ça. Alors du coup, il faudra s'entretenir avec Yann. Avec Jeanne. Mais ça, ce sera un Sassau. Et surtout, il faut récolter des informations. On va faire toutes les maisons marquées. Et guérir les pouces de Straut. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, vous cliquez avec la cloche. Et vous laissez un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la suite du Let's Play. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 1